Alors à quoi garons ? Bah à quoi garons ? Je pense que Jean-Louis, il faut l'expliquer mieux que moi. C'est dans le centre aquatique de comité de commune, donc qui est magnifique. Moi j'ai participé, je dirais, à peu près, donc c'est Guy Boissin qui a géré ça de l'hiveraine de main de main, puisque le budget n'a pas été dépassé, ça s'est bien passé, techniquement ça s'est bien passé, il y a eu quelques problèmes, et ça dans les mouvements sociaux, il y a toujours quelques problèmes, petit problème, parce que franchement, il y a un bassin ludique, il y a un bassin d'entraînement, et puis il y a un coin, je dirais, santé, sauna, c'est magnifique, allez-y, profitez-en. Donc franchement, ça va quelque chose qui fonctionne bien, il y a des cheveux d'herbois aussi, nous aussi on a des cheveux d'herbois, mais là il y a des belles cheveux d'herbois qui mangent bien, c'est magnifique, si vous avez l'occasion, allez-y. Oui, la communauté de communes, c'est pas que la Croix-Garon, on est bien d'accord, il y a plein de compétences, mais la Croix-Garon a été le projet phare, je crois que Jean-Louis s'en est trompé, de ce mandat à l'ouverture d'un projet qui a coûté environ 15 millions d'euros de mémoire. C'est ça ? 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est toutes les morces confondues. Donc c'est un beau projet de territoire, c'est la Croix-Garon, mais la CCUG aussi, c'est pas que la Croix-Garon, c'est les loiries, c'est la mutualisation des services aussi que nous avons pu faire au cours de ce mandat. C'est la communauté commune, peut-être la plus petite, avec cinq communes. On a la chance aujourd'hui d'être que cinq communes, par rapport à nos voisins, qui est là que vraiment en a 17, je crois. Donc c'est aussi, pour les rappeliers, Grignet, Chapelleau, Milly, Montagnier, C'est un ensemble de cinq communes qui essayons de faire en sorte de travailler pour apporter à notre population des services tels que nous ne pourrions pas faire. Imaginez Montagny construire à 15 millions un centre aquatique. Je pensais avant nos positions, on allait dire « le maire était fou ». La mutualisation des services, la voirie, mais surtout aussi, et il ne faut pas l'oublier, l'économie. Là, on voit une plate commémorative que l'on a découverte il y a peu de temps en l'honneur de M. Pierre Volta, qui était maire de la commune et qui, à l'époque, s'était lancée dans la construction de la zone d'activité du Bacolet. Je dois dire que c'était des clients dans mon nom. Je me souviens, ce n'est pas longtemps que j'habitais la commune et je n'imaginais pas qu'un jour je serais maire à cette époque-là. Mais c'était une vision extraordinaire que Pierre a eue, puisque c'est ce qui nous a permis de sortir la tête de l'eau, je dirais, par rapport à d'autres communes qui étaient plutôt froids à la construction de zones d'activité. Et je crois que sans cette zone d'activité, nous n'aurions peut-être pas cette salle aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est un retour de plus de 800 000 euros de la part de la communauté de communes de la vallée du Québec, 840 000 euros. En retour, c'est ce que rapportait en taxes la zone d'activité. Voilà, un bon hommage rendu à Pierre Volta et aux élus qui étaient à côté aussi, il ne faut pas les oublier. Voilà, ce n'était pas une décision d'un seul homme, c'était une décision d'une équipe municipale qui s'était lancée dans cette zone d'activité et qui aujourd'hui, on habite, on a pu faire cette magnifique salle de traitement qui sert à toutes les associations. Voilà, je crois que ce clin d'œil, je dis toujours que sans les entreprises des communes, on ne pourrait pas vivre. Et je peux dire que c'est exact, puisque c'est un retour financier autant que les impôts locaux. C'est pour vous dire que c'est important de créer des entreprises, c'est important que les entreprises s'installent sur la commune. Mais au-delà de ça, une entreprise qui s'installe, c'est aussi de l'emploi pour la commune. Et c'est totalement important. On a un taux de chemin qui est quand même bien moindre sur notre commune, puisqu'on a, de mémoire, autant d'emplois, on n'a plus de 1000 emplois sur la commune. Merci.